salut chers abonnés de nord bénin télévision merci de votre fidélité si vous êtes nouveau sur notre chaîne abonnez vous pour ne rater aucune de nos vidéos pour beaucoup qui ont vu aujourd'hui la conférence de presse de messie tout à l'heure c'est déchirant de voir messie en larmes comme ça nous sommes toujours énormément de personnes qui sont en état de choc c'est normal c'est le plus grand joueur de l'histoire du club qui s'en va malheureusement toute histoire à une fin et aujourd'hui c'était celle de messie pas aujourd'hui forcément parce qu'on le sait depuis quelques jours mais aujourd'hui je veux dire en termes d'émotion ce qu'on a ressenti en voyant ça on aurait aimé le ressentir le plus tard possible malheureusement c'est arrivé on va falloir surmonter ça et aller de l'avant pour beaucoup messie nous a accompagné on va dire dans quasiment toute notre période de notre vie il y en a qui ont vu le premier match de messie ainsi que son dernier match il ya d'autres qui ont vécu que à travers je veux dire la période messie donc forcément ça laisse des émotions de fou de voir ça ça fait extrêmement mal mais c'est comme ça falloir qu'on s'y fasse messie ne sera plus un joueur du barça et donc il a répondu aux questions des journalistes après avoir séché ses larmes en fait il ya beaucoup de personnes qui ont entraîné messie dans la boue limite des supporters du barça c'est ça qui m'a le plus choqué et irrité il ya des personnes qui nous ont sorti des théories du complot selon lesquels laporta et messie savait depuis longtemps que messie ne pourrait pas continuer parce que messie ne voulait pas continuer et donc c'est pour ça que selon eux messie va rejoindre le paris saint germain sous peu mais est ce que vous arrivez à vous rendre compte que vous êtes en train de remettre en question l'amour l'attachement de messie au barça on parle de messie qu'est ce qu'il n'a pas fait pour ce club oui le club lui a énormément apporté également mais messie bartomeu lui a mis dans les pattes des andré gomez des arda touran des paulino etc il ne s'est pas barré il a caché toute la misère du club et c'est comme ça que certains le remercie et d'ailleurs il a répondu à cette question il a dit que lui la saison dernière il a été clair il a dit clairement qu'il voulait partir cette saison c'est différent que lui sa femme et ses enfants il voulait rester à la maison il pensait rester à la maison ravier tebas a confirmé qu'il y avait un accord et qu'il y a eu malheureusement ce qui s'est passé ce que laporta nous a expliqué donc moi je pense qu'il faut juste être reconnaissant de ce qu'il a apporté au barça de ce qu'il a apporté même au football et j'ai vu des gens nous dire si messie aimait autant le club pourquoi est ce qu'il ne joue pas gratuitement mais je sais pas dans quel monde vous vivez en fait je sais c'est juste incroyable de pouvoir imaginer ça dites vous que vous parlez du meilleur joueur du monde à l'heure actuelle on ne parle même pas du passé actuellement c'est le meilleur joueur du monde qui a baissé son salaire de 50% pour aider le club qui a tout fait pour rester alors qu'il avait des offres pour tripler son salaire et vous voulez qu'il joue gratuitement alors oui je sais que pour l'histoire d'amour etc ça serait très beau déjà légalement je ne sais même pas si c'est possible je pense que c'est juste impossible également par les règles de la liga mais en plus c'est la vraie vie c'est là c'est le vrai monde ça c'est pas c'est pas possible ce genre de choses ça n'existe nulle part de voir quelqu'un qui rapporte déjà énormément à son club en termes sportifs en termes marketing financier aller jusqu'à jouer gratuitement pour son employeur par amour alors que chez ce même employeur il ya des joueurs qui sont payés à ne rien foutre qui ne joue même pas eux ils sont surpayés en faisant mal au club et lui mais si il devrait jouer gratuitement non mais arrêtez arrêtez c'est je veux dire je comprends que l'émotion prend le dessus vous voulez tellement qu'il reste que voilà vous imaginez tous les scénarios mais soyez raisonnable si soyez surtout reconnaissant pour ceux qui le critiquent en disant qu'il ne voulait pas rester en réalité soyez reconnaissance et tout ce qu'on vous demande on vous demande pas de voilà de faire de grands messages juste ayez un minimum de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour le club voilà maintenant moi en ce qui me concerne certes ça me fait extrêmement mal ça reste messi maintenant moi ce qui m'intéresse c'est le barça j'aime messi de tout mon coeur je pense que si vous me suivez depuis l'ouverture de cette chaîne vous le savez j'ai pas besoin de me justifier plus que ça mais dans mon coeur le barça a une plus grande place encore donc aussi grand soit il tout l'amour que je porte pour messi n'est pas plus grand que l'amour que je porte pour le barça parce que pour moi le barça restera le barça peut-être pas autant glorieux que lors de la période messi l'avenir nous le dira mais voilà je souhaite donc à messi nous on va se concentrer sur le barça il ya une saison qui arrive déjà et moi mine de rien je ressens de l'excitation vis-à-vis de cette saison il ya beaucoup de points d'interrogation ça peut bien se passer ça peut mal se passer je ne sais pas mais je ressens de l'interrogation de l'excitation j'ai hâte de voir ce que le barça va faire il faut donc reconstruire même si ça prend du temps mais c'est comme ça c'est la vie donc merci encore à lionel messi pour tous les souvenirs pour tous les moments d'anthologie ils resteront à jamais gravé dans ma mémoire à titre personnel ça reste pour moi le plus grand joueur de l'histoire tout court ça reste un avis personnel donc voilà c'est difficile de placer des mots c'est émotionnellement je pense qu'on est tous touchés on est tous humains on est tous pareil quelque part donc voilà c'est avec beaucoup d'émotion donc je fais cette vidéo je ne pense que c'est la vidéo la plus une des vidéos les plus compliquées à faire parce que c'est à chaud aussi je réagis juste après la déclaration de messi de le voir en sanglots voilà donc prenez tout soin de vous et à très vite